A gauche, le problème est finalement à peine différent. A deux jours du vote des socialistes pour choisir celui qui les représentera, Pierre Moroy, qui vote lui Lionel Jospin, accuse Henri-Emmanuelli de faire courir un grand risque au parti que le PS ne soit pas au deuxième tour de l'élection. Selon deux sondages de la Sofresse et de l'Institut CSA, Henri-Emmanuelli, mais aussi Lionel Jospin, seraient devancés par Jacques Chirac au premier tour. Pour Lionel Jospin qui aurait toujours, selon l'Institut CSA, la sympathie de 52% des socialistes contre 28% à Henri-Emmanuelli, Roland Sicard. Henri-Emmanuelli a déjà passé son costume de candidat. La légitimité de premier secrétaire CSA, que se produisent des inondations, et le patron du PS peut aller témoigner de la solidarité des siens, comme n'importe quel prétendant à l'Élysée. Seulement, entre l'activité de premier secrétaire et celle de candidat à la candidature, Henri-Emmanuelli veut faire la différence. Alors, pour parler du parti, c'est dans son bureau qu'il faut aller. Plus que jamais, il défend le bien fondé de sa démarche. Je pense que si je n'avais pas été candidat, il y aurait aujourd'hui beaucoup de candidats, et j'ai craint qu'on revive un pré-congrès. Ça, c'est l'aspect interne. Et par rapport à l'extérieur, je pense que si on n'oppose pas une dynamique de rassemblement à M. Balladur, ce sera difficile. Lionel Jospin, lui, ne va pas sur le terrain. Sa campagne, il ne veut la faire que dans le parti et sur les plateaux de télévision ou de radio. Mais dans son entourage, on monte au créneau. Hier, c'était Pierre Moroy qui ne croyait pas Henri-Emmanuelli capable d'aller au deuxième tour. Et aujourd'hui, stupeur, on apprend que comme à droite, il y aurait eu aussi à gauche un contrat. Le contrat était clair. Il y a quelques mois, Henri-Emmanuelli doit s'occuper du parti socialiste, les militants. Le candidat à l'époque, Jacques Delors, et aujourd'hui, Lionel Jospin doit être capable de rassembler, et notamment de rassembler les Français autour de lui. Conclusion, à deux jours du vote des militants, le face-à-face, Jospin-Emmanuelli prend tournure et la tension monte. Et le risque, les deux hommes le connaissent, laisser des cicatrices que la campagne électorale ne pourrait effacer, les socialistes n'en ont pas vraiment besoin. Enfin, une confirmation, les élections... ...